Entre technique et tradition, c'est un métier impressionnant, celui de facteur de piano. On vous emmène à Montagny-en-Vexin, dans l'Oise, où deux apprentis s'entraînent à accorder, entretenir et rénover ces instruments. Mathieu Maillet, Julien Guéry. Bonjour. Antoine, bonjour. Vous connaissez ? Oui. Ça fait un moment que je suis venu. Il a quand même bien bougé. Pour accorder un piano, il faut évidemment une bonne oreille musicale et beaucoup de concentration. Mais surtout, savoir s'adapter aux musiciens. Il faut savoir cerner ce qui se passe chez le client. Et parfois, le client, il va me dire, là, j'entends un bruit bizarre, un bruit sourd ou un bruit qui claque. Et moi, il va falloir que je retranscrisse tout ce qu'il va me dire en termes techniques et essayer de trouver la solution et répondre à ses attentes et à ses besoins. Quentin est apprenti depuis trois ans. Titulaire d'un CAP, il prépare maintenant son brevet des métiers d'art en facture de piano. C'est sur ce même piano qu'il a pour la première fois mis sa formation en pratique. Je suis venu là et donc, effectivement, j'étais un peu stressé à rencontrer le client. Et puis, est-ce que je vais faire correctement mon travail ? Est-ce que le client va être content ? Tout ça, c'est des choses qui nous trottent dans la tête. Mais en même temps, on a appris. On sait qu'on maîtrise la chose. On l'a fait plein de fois à l'atelier, plein de fois à l'école. C'est un crapaud gavaud. C'est un petit quart de queue, c'est les pianos à queue de plus petite taille. Et dessus, j'ai changé toutes les cordes et les chevilles. Félicien, lui, a déjà un diplôme des métiers d'art en restauration de mobilier. Je fais ce qu'on appelle le rempli. C'est boucher les ports pour remplir les ports du bois pour après pouvoir appliquer un vernis dessus. Cette année, il passe un CAP réparation de piano. Une deuxième formation très complémentaire au service de sa passion. Je suis pianiste aussi. Ce qui me permet de savoir travailler sur cet instrument, à la fois sur la partie acoustique, qui est les cordes, la mécanique et les claviers, tout en restaurant le meuble sur les vieux pianos très anciens, qui sont des très beaux instruments, mais aussi des très beaux meubles. Vous deux, vous prenez juste le devant, on va le lever. Je pense qu'il faudra faire attention parce qu'il faudra dégager l'oreille. C'est Nicolas Dumas qui encadre les deux apprentis. Facteur de piano à son compte depuis 16 ans, il a à cœur de transmettre son métier. Aujourd'hui, ensemble, il décadre un vieux playel. Une opération délicate sur un instrument fragile. Vous avez vu l'oxydation des cordes ? Plus d'un siècle, 110 ans de tension. Il faut tout poncer la dorure pour refaire une dorure parce qu'elle a été cassée par endroit. On leur laisse le temps d'apprendre, de se tromper, de recommencer, d'être plus long que ce qu'il faudrait, de chercher. Ça, c'est le jeu. Après, il faut avouer aussi, il y a un petit intérêt pour nous, c'est que quand ils vont à l'école, ils se réunissent avec différents apprentis de toute la France, voire même, peut-être certaines fois, de l'Europe. Et donc, quand ils reviennent chez nous, dans les entreprises, on a des infos sur une technique qui vient d'Allemagne, une technique qui vient de Belgique. C'est vrai que tout seul, dans mon atelier ou avec Jean-François, on n'aura pas ces infos-là. Un partenariat enrichissant pour Nicolas Dumas, comme pour Quentin et Félicien, qui ont l'occasion de travailler sur des pianos d'exception. Ce n'est pas tous les jours qu'on travaille sur des pianos comme ça. Et là où c'est vraiment un plaisir, c'est qu'en fait, on a une mécanique vraiment qui fonctionne très bien. Et donc, on peut faire vraiment du travail précis. Et c'est assez glorifiant, en fait. On arrive vraiment à faire des belles choses, contrairement à des petits pianos d'études qui vont être moins exigeants. Là, on peut vraiment faire du travail, on peut vraiment se valoriser dans le travail, dans les pianos. La visite de Salomé, la fille de Nicolas Dumas, est l'occasion d'une pause musicale. Dans quelques années, les apprentis termineront leur formation et pourront à leur tour transmettre leur métier. Sous-titrage Société Radio-Canada